11e arrondissement de paris flore 23 ans étudiante en dernière année dans une école de sages femmes se prépare mais ce n'est pas un matin comme les autres pour elle pour l'occasion sarah son amie de promotion la retrouve chez elle dans quelques heures elles passeront la dernière épreuve de leur examen je suis en train de réviser ma bible on est d'accord la semaine dernière les deux étudiantes ont dû soutenir un mémoire devant un jury de cinq personnes et exceller dans des épreuves écrites reste maintenant à obtenir la deuxième partie de leur examen et ce n'est pas la plus facile en fait là on passe les épreuves orales et pratiques de notre diplôme d'état donc en fait c'est la moitié de toutes les épreuves final quoi la concrétisation de cinq années d'études on attend ça depuis depuis très longtemps donc c'est un grand moment qu'il ne faut surtout pas rater les cas pratiques ne nécessite pas seulement du savoir faire c'est aussi une façon d'être que les sages-femmes doivent respecter scrupuleusement et que j'ai oublié d'enlever mon vernis moi je l'ai fait ce matin tu veux j'ai pensé toute la nuit en disant demain faut que je pense à retirer mon vernis c'est la faute d'hygiène qui te fait rater tout le monde il faut que j'ai retiré mon collier tiens il faut qu'on ait les ongles courts propres ça c'est logique pas de bagues pas de vernis pas de montre de bracelet de bijoux si on oublie c'est c'est zéro et je pense qu'on peut directement repartir ça sert à rien d'examiner la passion tout le bébé en fait et ce n'est pas tout leur équipement de sage-femme doit être impeccable stéthoscope maître et courbe de croissance le moindre oubli pourrait réduire à néant tous les espoirs de flore et sarah ça c'est l'indispensable pour pour le diplôme c'est ce qu'on a quand même tous les jours avec nous à l'hôpital avec notre bientôt dernier badge ouais quand même bientôt ce badge orange qui deviendra rouge j'aurais écrit sage-femme allez hop on emballe on va dire que tout est bon et pour l'encourager flore peut aussi compter sur ses parents à maman bon courage notre puce on t'aime attention erb perturbé bisous au fond de taçon je vais à pied donc bon on y go sur le palier flore et sarah retrouve claire une voisine d'immeubles qui passe elle aussi son examen pour les trois étudiantes direction port royal un grand hôpital parisien où se déroulent les épreuves l'heure tourne pour les filles la pression monte dernière ligne droite à la vache non mais les filles je vous dis ça ne peut pas se passer ce n'est physiquement est pas possible oh il pleut diplôme pluvieux diplôme heureux dans moins d'une heure flore démarrera son épreuve dernière étape avant d'embrasser cette carrière de sage-femme qui l'a fait tant rêver comment flore va-t-elle gérer son stress passera-t-elle cette épreuve sans embûche pourra-t-elle prochainement réaliser son premier accouchement nous sommes à mérignac dans la banlieue bordelaise et isabelle contrairement à flore n'est pas une débutante cette presque quinquagénaire mariée et mère de trois enfants et sage-femme depuis trente ans mais quand elle part travailler elle ne se rend pas à l'hôpital bien qu'elle est accouchée de sa dernière fille à l'hôpital isabelle s'est spécialisée dans les accouchements à domicile un genre pas toujours bien perçu par le corps médical mais pour elle il n'y a pas mieux sur un accouchement à la maison je dirais pas zéro baby blues j'en ai quelques unes de temps en temps qui ont quelques pleurs mais presque trop de bonheur comme elle dit je pleure de trop de bonheur et donc ouais ce syndrome dépressif je ne l'ai pas à la maison après neuf ans passé à l'hôpital de bordeaux isabelle a décidé de s'installer à son compte elle ne le regrette pas même si elle reconnaît y avoir appris son métier de sage-femme que j'ai retrouvé moi comme activité derrière ah non je ne changerai plus jamais maintenant je reviendrai plus à l'hôpital mais j'ai beaucoup aimé travailler à l'hôpital oui parce que voilà moi ils m'ont permis aussi si tu veux de me former sur la pathologie sur des réflexes voilà d'acquérir forcément du professionnalisme et après ça t'aide aussi à à prendre une certaine assurance depuis entre le domicile de ses patientes et son cabinet situé à une dizaine de kilomètres de chez elle isabelle n'a plus une minute de libre et accouchement ou pas son activité en libéral ne lui laisse pas le temps de souffler secrétaire j'en ai rendez vous je rappelle je trie les examens je regarde tout ça avec les feuilles de sécu la cpm la compta la gestion c'est à dire que des fois j'ai peut-être un dimanche de repos mais je passe mon temps aussi à gérer le reste quoi le reste la paperasserie quoi à son cabinet isabelle assure le suivi des femmes dès le 4e mois de grossesse aujourd'hui elle rencontre marie pia une jeune femme enceinte de son quatrième enfant son premier est né à l'hôpital mais sa rencontre avec isabelle l'a convaincu les deux suivants sont nés chez elle plus question aujourd'hui d'accoucher ailleurs on se sent en conscience par rapport à un côté peut-être plus froid et médicalisé à l'hôpital avec une espèce de distance immédiate entre entre les médecins et la femme qui vient accoucher c'est terrible parce qu'après du coup j'ai trop envie d'un prochain pour accoucher avec toi tu vois il prochain il arrive tu sais qu'au bout du troisième avec moi j'ouvre le bouquet de fleurs c'est ce que tu nous as dit mais attends c'est quoi ce que quand même j'ai pas de carte de fidélité mais là quand même pas besoin de carte de fidélité isabelle a une méthode bien à elle pour séduire les futurs parents tu le fais demain donc ça on fait demain je mets le bilan à faire tutoiement absence de péridurale et présence obligatoire des pères malgré leur côté très naturel ces accouchements n'effraient même pas les couples pour leur troisième enfant gaétan et sa femme viennent de re signer le fait d'accoucher à la maison avec isabelle contrairement à l'hôpital où on a plus l'impression de gêner et de ne pas savoir où être quelle est notre place ben là on a l'impression qu'a donc à la maison isabelle est l'obstétricien et que elle a besoin de quelqu'un donc du coup on devient automatiquement sa sa chambre et on est là pour l'aider et là on ressent vraiment une place importante dans l'accouchement on sent notre place du coup notre place de père tout de suite ça prend forme directement quoi à l'accouchement isabelle tisse un lien vraiment unique avec les futurs parents et pour convaincre les futurs parents d'accoucher chez eux isabelle n'hésite pas à se mettre en scène ce qu'on sent c'est que tu as besoin de libérer le son en continu que ça soit sur une expiration ou que ça soit sur une extériorisation on sent que ça tient la note isabelle s'occupe en permanence d'une quinzaine de couples et cette militante de l'accouchement à domicile tente encore de faire d'autres émules dans tout le département allô comment réussit elle a conjugué sa vie professionnelle et sa vie de famille c'est embêtant parce qu'on va se promener avec son téléphone toujours en train de l'appeler pourquoi ses futurs parents acceptent-ils d'accoucher chez eux alors que cette pratique présente des risques comment se déroulera son prochain accouchement clinique de la roseraie à aubervilliers en banlieue parisienne fabien 30 ans et lui aussi sage-femme ma vie comme ça je vais vous installer le médecin anesthésiste mais c'est dans une maternité que ce jeune homme fiancé et sans enfants enchaînent les gardes 12 heures d'affilée de jour comme de nuit depuis cinq ans cette jeune femme va accoucher dans quelques instants mais son bébé est trop gros et son accouchement s'annonce difficile fabien qui a choisi ce métier en l'honneur d'une sage-femme qui l'a sauvé à sa naissance commence bien mal son service ce matin une heure plus tard rihanna né par césarienne mais cette petite fille de 3,7 kg ne va pas bien ses poumons sont remplis de liquide amniotique et elle respire mal alors fabien doit aspirer ce liquide rapidement il intubes le nourrisson mais cela n'a pas l'air très efficace esther sage femme depuis 20 ans prend les choses en main elle a bien compris l'urgence de la situation et pour nettoyer les poumons de rihanna elle va la masse et vigoureusement et ça marche si fabien n'en est pas à son premier soin post natal il reste parfois maladroit dans ces situations que les femmes semblent maîtriser naturellement mais pour esther les autres sages-femmes ne seraient pas étrangères à ce manque d'assurance ça fait pas l'unanimité un garçon qu'est ce qu'il fait là il a pas sa place pas facile pour fabien de se faire sa place dans ce monde jusqu'à il n'y a pas si longtemps exclusivement féminin alors il fait tout pour être crédible et se faire accepter par les jeunes mamans le lait c'est très mal n'hésitez pas c'est un problème d'allaitement ou si vous avez besoin de quelque chose d'accord voilà ça encore je pense que c'est le moins dur c'est moins évident parce que à l'été on va je sais pas comment c'est mais je sais comment ça marche c'est moins évident quand on est aux salles de travail qu'on va dire à la maman voilà respirer ça peut se contrôler la douleur voilà ça c'est avant avec un haut regard généralement fait non mais bon c'est ce que c'est toi tu sauras pas ce que c'est donc si fabien ne s'en sort pas trop mal quand il parle de montée de lait les choses se compliquent quand il s'agit d'accouchement mais il a un truc bonjour j'appelle fabien je suis sage femme de garde comment ça va ça s'est bien passé l'accouchement et bébé il mange bien elle avait regrossi aujourd'hui confronté à l'intimité des femmes fabien s'en sort avec beaucoup de gentillesse et de prévenance et dans ces domaines il en fait même plus que ses consoeurs vous vouliez pas sortir vous avez dit c'est quatre jours c'est pas c'est votre c'est votre premier vous auriez pu négocier un petit peu un homme c'est plus doux peut-être ne pas connaître justement ce qu'on traverse ça les sensibilise davantage du coup on juge pas ok bonne soirée si un problème n'hésitez pas d'accord avec moins de 2% d'hommes sages femmes fabien fait encore figure d'exception dans son service du coup il a encore du mal à assumer son statut ce qui a le don d'amuser ses collègues mais aujourd'hui fabien n'a pas la tête à plaisanter à la fin de son service il quittera la maternité pour se mettre à son compte et ouvrir son propre cabinet mais avant de partir une dernière épreuve l'attend dans cette chambre une femme enceinte de son huitième enfant va bientôt accoucher là il suffit que je perce les os après ça va aller vite on attend qu'il a péridurale comme ça ça fera pas mal d'accord l'anesthésiste a posé la péridurale et c'est maintenant au tour de fabien d'entrer en action sans doute pour la dernière fois en choisissant la profession de sage-femme libéral il n'accouchera plus a priori c'est sans regret bizarre d'habitude ça se perd tout seul tu m'aides un petit peu là j'y arrive pas voilà remonte un petit peu voilà on réessaye percer la poche des os un geste qu'il a pourtant fait des centaines de fois mais qui le déstabilise encore beaucoup à pourtant cette future maman accouchera longtemps après que fabien a quitté la clinique dorénavant le sage-femme veut se concentrer sur la préparation à l'accouchement il veut se créer sa propre clientèle mais aussi gagner plus d'argent je viens d'avoir quatrième bon j'ai ma dernière garde donc je reviendrai pour je faire du que du libéral maintenant oui surtout je fais que je vais faire que ça maintenant donc faut surtout on est d'évasion demain ça bien quittera l'hôpital il deviendra l'un des 3200 sages-femmes libéral sur les presque 24000 sages-femmes qui exercent en france se sentira t il plus à l'aise en tant que sage-femme homme quand il sera à son compte ne regrettera t il pas de ne plus mettre d'enfants au monde aura t il suffisamment de patiente pour s'en sortir financièrement nous sommes à la maternité de l'hôpital de la pitié salpêtrière à paris bonjour colette est sage-femme et elle a toujours su qu'elle voulait faire ce métier malgré ses 61 ans elle attaque toujours sa journée bon pied bon oeil rendez vous sont à 7h30 pourtant dans deux jours elle va devoir prendre sa retraite malgré la présence de ses deux enfants et de ses deux petits enfants pas facile de tirer un trait sur près de 40 ans de métier alors pour ne rien oublier elle a tout archivé ça paraissait un peu idiot à l'époque mais tout toutes les femmes hospitalisées sont toutes notées sur ses cahiers donc je vais tout récupérer tout ça mais le plus important aux yeux de colette ce sont toutes ces cartes écrites par ses anciennes patientes devenues maman autant de témoignages de reconnaissance qui l'ont aidé durant toute sa carrière merci beaucoup de vous être occupés de ma maman pour ma naissance ce n'est ça c'est moi c'est des parents qui ont dû me prendre avec leur bébé une valentine qui est née en 2002 vous voyez il m'envoie un tas de photos comme ça un des parents c'est super ça les gens nous font partager leurs émotions c'est ce qui est agréable bien bon c'est faire un métier mais c'est aussi être on est aussi on est sage-femme c'est une façon un comportement une relation avec les patients un lien tissé avec la famille mais ce n'est pas facile de rester au top dans cette profession très exigeante colette l'a bien compris elle a donc multiplié les diplômes près d'une quinzaine en tout ça c'est le diplôme de médecine fétale ça c'est le diplôme de tabacologie et puis alors le celui qui est important qui m'a ouvert toutes les portes voilà le diplôme d'échographie si j'avais pas fait tous ces diplômes si je connaissais pas les pathologies je pourrais pas réexpliquer la génétique les transmissions etc ça m'a permis de j'espère ne pas trop avoir fait de bêtises et pas trop en avoir dit non plus aux patientes si la sage-femme est devenue échographiste cela fait 25 ans qu'elle ne pratique plus d'accouchement elle s'est spécialisée dans les diagnostics des grossesses à risque alors maintenant on regarde son coeur madame yam et aujourd'hui colette à l'un de ses derniers rendez vous avec une femme enceinte de sept mois elle ne s'en souvient plus mais elle la connaît bien il fait l'échographie quand je suis enceinte c'est pas vrai c'est vrai c'est pas vrai si j'avais vers 2004 j'avais fait toutes les échographies mais que tu es belle colette n'aurait pas pu reconnaître cette maman et sa petite fille depuis le début de sa carrière elle a suivi dix mille grossesses et accouché des milliers de femmes pourtant l'émotion reste intacte on n'instaure pas forcément une relation amicale on s'est pas vu pendant toutes ces années mais on sent que les patients ne nous oublient pas quoi on est assez présente en fait on sera pas du tout compte de ça qu'on est voilà écoutez il fait presque 900 grammes ouais il pesait combien la dernière fois 400 pas facile pour colette de s'imaginer perdre tous ses contacts privilégiés établis avec chacune de ses patientes pourtant elle a tout fait pour se préparer à son départ à la retraite arrivé de moi j'ai dit à la retraite puisque je sais qu'elle m'en parlait déjà il ya longtemps que bon et pas très peut-être plus tôt ah c'est toujours assez c'est les dames qui nous retiennent nous empêchent de partir en réalité colette n'a jamais voulu décrocher merci beaucoup bon allez à bien vous donner au courant au roi solenne alors pour se prouver qu'elle est encore capable elle a décidé de mettre au monde un nouveau-né pour la dernière fois comment va-t-elle se comporter lors de cet accouchement la future maman aura-t-elle confiance en colette à 61 ans réussira-t-elle son départ à la retraite en beauté à 23 ans flore n'a qu'un rêve devenir enfin sage-femme après cinq ans d'études elle s'apprête à passer son diplôme d'état à l'hôpital de port royal dans le vestiaire de la maternité pour flore comme pour les huit autres étudiantes en blouse rose l'attention est à son comble on va c'est la saillante à la boule au ventre et je pense que maintenant on aura tiré notre petit papier au sort là ça ira peut-être mieux ou pas en fonction de ce sur flore ne stressera pas plus longtemps l'examinatrice également directrice de l'école de sage-femme fait son apparition à la main une série de petits papiers qui renferme l'épreuve de chaque candidate visiblement le tirage au sort ne lui a pas été favorable son thème l'examen post accouchement pour flore pas le temps d'épiloguer sur le sujet de sa voisine c'est l'une des premières à passer l'épreuve flore va devoir examiner une maman ensuite de couche mais avant de commencer madame en fixe les règles pour flore le premier challenge est de mettre sa patiente en confiance la condition sine qua non pour réussir un tel examen bonjour bonjour madame je me présente je suis flore étudiante sage-femme on a dû vous dire que je me venais vous voir ce matin est ce que vers 9 heures ce sera bon pour vous ouais super et ben je vous remercie à tout de suite à tout de suite bon déjà elle est au courant elle est d'accord c'est déjà une super rétrape parce que parfois un premier bon point pour flore qui peut aller récupérer le dossier de la jeune maman elle a maintenant 15 minutes pour tout savoir sur elle grossesse accouchement taille et poids de son bébé l'objectif est de décider si la femme est apte à sortir de l'hôpital une erreur de diagnostic pourrait être dangereuse pour le diplôme de flore mais surtout pour sa patiente temps en temps des échecs soit parce que l'étudiant gère pas très bien son stress soit parce qu'il a pas compris l'essentiel du dossier et pose mal le diagnostic donc si on sent que l'étudiant n'est pas encore suffisamment assuré pour travailler en sécurité avec suffisamment de connaissances avec une bonne gestion du stress les étudiants sont pas diplômés flore n'imagine même pas redoubler encore faut-il qu'elle ait suffisamment étudié son dossier en tout cas dans la chambre 531 une jeune maman a couché il y a deux jours à temps de savoir quand elle pourra quitter l'hôpital sans risque c'est parti pour 20 minutes de consultation derrière la porte flore est très concentré aucune question ne lui échappe vous perdez beaucoup de temps ça va vous allez bien aux toilettes ouais c'est pire caca tout va bien super la directrice de l'école n'en perd pas une miette mais son élève semble maîtriser la situation est ce que vous avez des questions non au revoir merci beaucoup bonne journée on vous remercie vraiment le temps d'un examen médical la sage femme en herbe vient de jouer son avenir et à sa sortie flore est partagée elle ne s'est jamais sentie à l'aise je pense que ça a été un peu cafouillé parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de suite de couches moi c'était en novembre mais elle était particulièrement gentil j'ai trouvé elle comprenait bien ce qu'on enfin j'ai bien besoin qu'elle comprenait bien ce qu'on de ce dont on lui parlait et tout ça donc je pense et surtout j'espère pas trop mal l'étudiante veut rester confiante mais une chose l'inquiète comment s'est déroulée l'épreuve pour sa copine sarah salut sarah ça va ça a été bon fini bon bah tant mieux bah comme toi je pense que ça a été mais écoute on verra ça des résultats c'est ça dans trois semaines flore saura enfin si elle deviendra sage-femme le rêve de toute sa vie flore et sarah auront-elles le plaisir de fêter leur diplôme ensemble les résultats des examens de flore vont-ils briser tous ses espoirs trouvera-t-elle rapidement du travail comme sage-femme nous retrouvons isabelle sage-femme de 48 ans qui arpente son département pour visiter les futures mamans qui ont décidé d'accoucher chez elle derrière ce choix se cachent souvent des motivations très différentes pour isabelle il faut donc s'adapter alice par exemple souhaite mettre son enfant au monde dans cette baignoire remplie d'eau comme ça un peu ovoïde ça s'installe partout tu vois les supports poignées très confortable donc toi tu peux te mettre à quatre pattes rarement pratiqué dans les maternités ce type d'accouchement est très contraignant mais pour isabelle c'est le plus doux pour les mamans et les bébés et la sage-femme n'y voit aucun risque à la main je suis là si tu veux voilà je la guide je sens mais l'intérêt si tu veux c'est que moi dans l'eau je ne pratique je laisse j'accompagne je laisse venir et après l'enfant est relevé par les parents et la transition va se faire sur l'extérieur c'est à dire c'est quand il va arriver dans l'air que le choc thermique va avoir lieu et qu'à ce moment là l'enfant va respirer allez on va écouter bébé mais accoucher à domicile n'est pas sans danger et isabelle prévient toujours les hôpitaux au cas où il faudrait transférer d'urgence une maman pour ne pas affoler leur entourage alice et son compagnon sont d'ailleurs restés très discrets autour d'eux sur leur choix d'accouchement on n'a pas parlé justement et on a trouvé très drôle cette question redondante qui est de vouloir savoir où est ce qu'on accouche il rentre beaucoup dans notre intimité avec cette question moi je trouve et finalement on n'a pas dit jusqu'à très récemment au compte gouttes à ceux qui le demandaient peut-être pour pas affoler et c'est quoi les réactions générales et ben finalement comme il ne reste pas beaucoup de temps ils sont ils sont contents ils ont obligé d'être content et de nous de nous soutenir et nous encourager je pense que ça fait ils avaient eu neuf mois ils auraient pu entre temps être angoissé te mettre des peurs en france seuls 5% des femmes choisissent d'accoucher à la maison et isabelle ne réussit pas toujours à convaincre les futures mamans aurélie une infirmière enceinte de six mois a choisi elle d'accoucher à l'hôpital pourtant isabelle suit sa grossesse car si la future maman ne peut pas arriver à temps à la maternité alors isabelle sera sa solution de secours si demain le bébé avait quoi que ce soit vous arrivez plus vite que prévu belges inquiète d'accoucher chez elle sans médecin isabelle connaît bien ce genre de réticence si de plus en plus de femmes enceintes choisissent d'accoucher avec isa c'est aussi que la gironde est le plus vaste département de france ici les hôpitaux sont parfois loin alors la hantise d'isabelle c'est de ne pas arriver à temps et justement ce qu'elle redoute vient d'arriver oh la 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 des mauvais jours un pneu crevé qui va compromettre toute sa fin de journée non je vais annuler ma suite de couches parce qu'il faut que je reparte à l'angoirand je me sens plus l'énergie de repartir à l'angoirand moi allez ça marche ok c'est comme ça bisou je vais les prévenir que j'ai crevé que là ça va prendre trop de temps bisous ouais merci ouais au bout du fil le mari d'isabelle la sage-femme va pouvoir exceptionnellement rentrer tôt chez elle si sa vie professionnelle la comble isabelle a du mal à faire accepter son emploi du temps à sa famille et surtout à oriane sa fille de 17 ans des fois c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on va se promener est toujours avec son téléphone toujours en train de l'appeler mais bon maintenant ça fait enfin ça fait un moment quand elle fait ce travail donc j'ai su j'ai su être faire avec ça me gêne pas plus que ça j'ai pas envie de devenir sage-femme mais c'est vrai que je trouve que son métier est quand même très beau qu'elle le fait très bien quand je vois le nombre de personnes qui lui sont très reconnaissantes qui sont très heureuses d'avoir fait ça avec elle moi je trouve quand même que ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui le fasse aussi ah bah t'es fier alors ah bah oui fière aussi de ses 850 accouchements réussis en 9 ans isabelle ne compte pas changer de vie elle va même proposer de nouveaux cours de préparation à la douleur à deux futurs parents mais son discours très engagé passera t il auprès de ses nouveaux patients j'enchie mais je sais que je vais y arriver quand même mais c'est dur c'est dur quand même cette douleur elle n'est pas anodine quand même elle n'est pas imaginaire convaincra t elle ses futures mamans d'accoucher chez elle appelé en urgence un soir pour un accouchement isabelle arrivera-t-elle à temps onzième arrondissement de paris chez lui fabien le sage femme homme découvre les contraintes de travailler à son compte il y a quatre jours il a quitté son poste au sein d'une clinique s'il veut se créer sa clientèle il doit faire le siège des établissements médicaux chaque jour il passe plus de deux heures à rédiger des propositions de service chers collègues je vous fais part de ma nouvelle installation dans le secteur de la plaine saint-denis mon activité va se répartir en des consultations de suivi de grossesse des séances de préparation à l'accouchement il compte sur les professionnels de santé pour faire sa publicité auprès des femmes enceintes mais si fabien est motivé les réponses se font rares donc j'ai envoyé 200 lettres mais j'ai pas eu de retour bizarrement alors je pense que les professionnels l'ont gardé dans un coin en tout cas j'espère sans réponse positive fabien n'a pas d'autre solution que d'aller se vendre auprès des hôpitaux pour réussir sa reconversion il a troqué sa blouse verte de sage-femme contre une mallette noire de commercial bonjour nicolas ça va oui ça va comme en fait ceci soit très bien pas sûr que cela suffise à convaincre nicolas le responsable du service de sage-femme de cette maternité comme je l'ai dit au téléphone je maintenant je suis à temps plein en libéral j'aimerais faire de l'accompagnement global donc effectivement je suis en train de chercher au niveau des maternités à côté de mon cabinet quelles sont les maternités justement à même de pouvoir prendre en charge mes patients il faut que je vois parce que par contre on n'a pas de sage-femme extérieure qui intervient en préparation voir comment ça se passe il faut que je vois avec la direction une ouverture possible pour fabien mais son ami nicolas préfère le mettre en garde sur la difficulté de son projet ça peut être un peu difficile au démarrage il ya des catégories de patientes qui diront non de toute façon je veux pas un homme que ce soit pour des principes religieux pour des principes culturels pour pour elle même parce qu'elle conçoive pas que que soit un homme qui fasse l'accouchement mais face à l'obstination de fabien nicolas accepte de tout faire pour l'aider à commencer par proposer sa candidature à la direction de son hôpital j'attends les documents pour la semaine prochaine d'accord et à partir de là après nous reprends contact avec vous au niveau de la direction pour voir comment ça peut se concrétiser définitivement super ok merci fabien merci nicolas à bientôt bonne fin de journée au revoir au revoir je suis très content pensez pas qu'il allait être aussi favorable à une collaboration fondamentalement optimiste fabien n'a retenu que le meilleur de cette entrevue et ses efforts vont finir par payer de retour chez lui il retrouve son petit bureau installé dans l'appartement qu'il partage avec sa fiancée sans enfants le jeune homme petit préparé au calme ses rendez vous et coup de chance le service maternité de son ancienne clinique l'appel pour lui envoyer des patientes oui à moi de demain ça va être un peu compliqué par contre jeudi il ya moyen que je fasse quelques visites oui ok mais t'hésite pas c'est vrai que moi maintenant je suis à temps plein ouais parce que moi ouais il n'y a pas de soucis ouais ouais j'ai besoin je suis pas encore au maximum on peut une soirée ciao c'est la première fois qu'elle m'appelle là c'est cool seulement m'a donné quand même quatre patientes j'avais j'espère que je pourrais toutes les voir si fabien a gardé un souvenir de son expérience à la clinique c'est bien que les femmes enceintes n'aiment pas attendre alors sans perdre une minute il contacte toutes ses futures patientes je m'appelle fabien je suis sage femme libérale j'ai été appelé par la mme pour venir faire des visites à domicile chez vous est ce qu'il ya un interphone ou un digicode à l'entrée alors l'interphone c'est à votre nom je pense que c'est nécessaire où il est d'être fiable très actif et d'être bien organisé parce que sinon c'est ça devient tout de suite vite un cauchemar et puis après c'est comme ça prépare le bouche à oreille et du bon bouche à oreille qui peut se faire rapidement mais je pense que mauvais bouche à oreille se fait encore plus rapidement pour fabien les affaires démarrent mais avec seulement quatre rendez vous programmés il est loin d'être devenu un sage femme reconnue à la clientèle établie comment vont se dérouler ces rendez vous avec ses premières patientes réussira-t-il à se créer une bonne réputation sa nouvelle clientèle sera-t-elle suffisante pour lancer son cabinet c'est la bourre à marion c'était l'horreur ce matin à quelques arrondissements de la colette s'apprête à mettre fin à sa longue carrière de sage femme avec votre petit mais en attendant ce matin elle doit vérifier que la maladie de cette femme enceinte de huit mois ne menace pas son fœtus son système immunitaire est déréglé colette doit être particulièrement vigilante comme ça ça peut s'arrêter grossir des problèmes en multipliant les échographies et les surveille de très près mais même dans ce genre de grossesse extrêmement risqué colette ne peut s'empêcher d'utiliser ses bonnes vieilles méthodes alors c'est simple on regarde et je fais ça je vois qu'il est gros et puis sinon si ça suffit pas j'ai mon centimètre de couturier comme ça voilà donc la vraie obstétrique elle est là voilà 32 cm voilà très bien je vais me faire critiquer par les échographies vieilles méthodes sont parfois les meilleurs si colette utilise encore son centimètre c'est qu'elle n'a pas toujours confiance dans les nouvelles techniques médicales mais pour ne pas rester sur la touche elle ne rechigne pas à faire appel à ses jeunes collègues tiens mathilde je voulais te voir voilà donc j'aimerais que tu me montre un petit peu les nouvelles nouveaux plans les nouvelles peut-être nouvelles coupes à l'échographie parce que je suis sans doute un petit peu dépassé par plein de photos à prendre de couleurs de doppler etc à 28 ans mathilde affiche 30 années d'expérience de moins que son aîné doppler énergie montre moi le doppler énergie c'est quand c'est comme ça c'est celui-ci il n'y a pas de couleur oui malgré ses conseils attentionnés colette sait bien que son départ est inéluctable c'est une autre façon de travailler mais à nous de pas il faut partir là parce que on est dépassé voilà bon merci madame colette a beau s'y être préparée elle a quand même du mal à accepter son départ plus l'heure de sa retraite approche plus elle fréquente la nursery les bébés c'est quand même ça qui nous intéresse ce sont les bébés si je vois si j'ai des dames que je connais bien sûr bien sûr je vais voir les dossiers à peu près tous les jours pour la première fois en 40 ans de service à l'hôpital aucun dossier ne la concerne non écoutez là j'ai pas de dame je vais redescendre à l'échographie aujourd'hui c'est la dernière garde de colette à l'hôpital de la pitié salpêtrière un dernier jour un peu particulier colette s'est promis de réaliser un dernier accouchement avant de partir à la retraite à la surprise de ses collègues tu vas faire un accouchement oui ça te fait rire ça les fait rire ça les fait rire des infirmières que j'aille faire un accouchement n'ont jamais vu faire un accouchement j'en ai fait quand même pendant 15 ans des accouchements mais à quelques minutes d'entrée en salle d'accouchement colette commence à douter un peu perdu dans les couloirs elle se demande si elle va être à la hauteur du challenge qu'elle s'est imposée voilà sophie qui va m'apprendre à faire un accouchement je vais te je ne sais même pas comment fonctionne les lits les perfusions sa collègue a beau essayer de détendre l'atmosphère rien n'y fait car au delà de son stress colette réalise que cet accouchement sera sans doute son dernier tout un symbole quand on est sage femme ça c'est toujours un mot qui est toujours difficile le dernier jour des vacances le dernier le dernier le dernier c'est la fin oui c'est un cap à passer voilà colette va-t-elle réussir à surmonter ce fameux cap de la retraite quel sera son avenir après sa longue carrière hospitalière son dernier accouchement se passera-t-il sans accroc stagne douche pas flore l'étudiant sage femme est elle aussi particulièrement stressé ce matin aujourd'hui accompagné de ses parents et vêtue de sa plus belle robe elle va enfin savoir si elle a obtenu son diplôme mais avant un passage et le fleuriste s'impose offrir des fleurs pour remercier ses professeurs c'est une tradition à l'école des sages-femmes pour flore et ses amis de promotion marie et laetitia pas question de déroger à la règle vous avez combien de monitrice là combien de formatrice en secrétaire la dame de ménage la directrice mais vous pensez qu'on va porter les 11 bouquets bon les cinq mais les fleurs ne détourne pas longtemps les filles de leurs préoccupations du jour feront-elles partie des diplômés de la promotion 2012 alors il est oui oui c'est bon les bras chargés de bouquets direction la faculté de médecine l'amphithéâtre est plein tous les étudiants attendent le verdict parmi eux sarah l'ami avec y flore a passé son dernier examen c'est ensemble qu'elles vont partager les derniers moments d'angoisse avant les résultats flore sait qu'elle est en tête de liste si dans quelques secondes le professeur n'appelle pas son nom c'est raté pour elle sous un tonnerre d'applaudissements elle descend les marches de l'amphithéâtre c'est officiel elle est sage-femme son chapeau de diplômé vissé sur la tête elle peut enfin savourer l'instant les noms des diplômés s'enchaînent aux côtés de flore les yeux brillants sarah ne retient pas ses larmes elle aussi et sage-femme c'est l'aboutissement de travail de six années d'études c'est l'entrée dans la vie active dans les professionnels l'indépendance l'autonomie financière professionnel français voilà c'est un peu une renaissance en fait on était un bébé sage-femme et là on est une grande sage-femme mais pour les filles le plus dur reste à faire si flore vient d'être embauchée dans un hôpital parisien où elle avait postulé elle va maintenant devoir faire ses preuves va-t-elle être à la hauteur de ses nouvelles responsabilités très inquiète cette maman très très inquiète comment flore va-t-elle réagir face aux situations d'urgence comment se comportera-t-elle lors de son premier accouchement c'est très très fort allez encore 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 dans quelques instants isabelle inaugure son cours de préparation à la douleur convaincra-t-elle ces nouveaux couples d'accoucher à domicile malgré les risques dit allez danser chante à douleur ces mots crus passeront il auprès des futurs parents appelé en urgence pour un accouchement arrivera-t-elle à temps pour délivrer la jeune maman de son côté colette la sage-femme presque retraitée s'apprête à pratiquer son dernier accouchement comment s'en sortira-t-elle alors qu'elle n'en a pas fait depuis 25 ans j'ai fait ça dans ma jeunesse les fantouses mais là j'ai plus l'habitude je sais pas assumera-t-elle d'être poussée à la retraite son pot de départ sera-t-il digne de sa carrière retour à bordeaux où les journées d'isabelle la sage-femme à domicile sont toujours aussi intense elle a beau avoir démarré tôt ce matin il est 18h30 quand elle reçoit trois couples à son cabinet pour ce qui ressemble à une petite réception santé à tout le monde à vous les femmes enceintes surtout et à ses bébés à ses beaux accouchements pour bientôt mais cette réunion n'a rien d'un apéritif entre amis c'est le nouveau cours de sophrologie d'isabelle adeptes du tout naturel la sage-femme ne veut rien cacher aux futurs parents pour elle il ne faut pas éviter la douleur de l'accouchement mais l'affronter vous fait toute famille repenser cette histoire de douleur alors la douleur c'est ce que je dis par essence même tout le monde la connaît a priori moi la douleur physique de l'accouchement c'est limité dans le temps et c'est pour un beau bébé c'est une situation plutôt positive il ya des douleurs qui sont plus coriaces que l'accouchement quand même donc du coup de ce fait c'est pas non plus un problème exclusivement féminin la douleur puisque nous avons des hommes qui souffrent aussi pas sûr que son discours vérité un peu ironique encourage ses couples à accoucher à domicile alors pour les rassurer isabelle fait une mise au point au moindre problème c'est direction l'hôpital si à un moment donné le jour où elle accouche quand j'arrive lui panique il me dit je suis pas bien là elle part à l'hôpital tu vois c'est on amorce voilà et toi pareil très envie d'accoucher à la maison mais si dans le parcours à un moment donné il ya une demande de péridurale c'est un premier le travail et l'on y va aussi quoi d'accord encouragé par l'ambiance général isabelle finit même par se lâcher transformant la séance en performance artistique moi je vous dis allez danser chante à douleur ma belle et donc dans le champ c'est pas bloqué c'est pas c'est plutôt lâcher son ouvrir tenir la note et pas des pas des hystériques des sons graves qui ramènent l'ouverture et les participants adorent la façon dont se comporte en fait isabelle fait que finalement ben en fait elle est là elle fait partie de l'entourage elle fait partie de la famille le côté humain qu'elle apporte la rend presque transparente à notre bien-être alors qu'un médecin est toujours la présence à côté qui fait que le rapport avec sa femme qui normalement devrait être très intime souder à ce moment là ben il n'est pas il reste froid après trois heures de discussion isabelle doit mettre précipitamment fin à son cours de sophrologie une de ses patientes est sur le point d'accoucher tout juste le temps de passer chez elle pour récupérer son matériel et isabelle se retrouve dans sa voiture une course contre la montre son gage la femme enceinte habite à plus d'une demi heure de là elle a ressenti ses premières contractions à peine arrivée Isabelle se rend compte qu'il n'y a pas d'urgence stressé par un premier accouchement à l'hôpital qui s'est mal passé sonia la future maman n'a voulu prendre aucun risque je pense que j'en aurais besoin isabelle sait que la nuit risque d'être longue heureusement elle va pouvoir compter sur mathieu le futur papa parfaitement détendu malgré la situation vraiment bien préparé on est vraiment cool quoi zen et donc voilà impatients on est plus que jamais prêt à accueillir accueillir notre fils quoi on pourrait imaginer que les femmes sur le point d'accoucher préfèrent rester alité isabelle elle a une autre méthode on va marcher un petit peu en fait parce que donc les le travail est engagé mais pas encore suffisamment pour que pour que le bébé arrive donc là on va faire une petite petite randonnée dans la campagne marcher ça bouge le bassin ça active un peu la descente du bébé du coup ça accélère les contractions puis l'appui on va attendre qu'elle passe c'est bon un petit peu de pôle tanuc ouais c'est hyper reposant c'est vrai c'est ça c'est hyper moi je suis si 70% des naissances ont lieu la nuit cette balade sous les étoiles suffira-t-elle à déclencher l'accouchement le bébé de sonia et mathieu pourra-t-il naître à la maison ou isabelle devra-t-elle appeler les urgences pour conduire la maman à l'hôpital à paris cela fait une semaine que fabien a quitté la clinique pour se mettre à son compte il tente de se constituer une clientèle et aujourd'hui il visite ses premières patientes mais ça commence mal il a 30 minutes de retard j'ai oublié mes gants j'ai oublié mon portefeuille après et mon casque bluetooth qui marche pas sur le périph c'était la misère mais on va s'excuser auprès de la patiente déjà aujourd'hui c'est un peu abominable ce couple qu'il visite pour la troisième fois a délibérément fait appel à un sage femme homme pour une préparation à l'accouchement alors fabien n'a pas le droit de le décevoir comme à son habitude il va compter sur sa bonne humeur et sa pédagogie quelques excuses pour se faire pardonner et dans sa main un poupon pour tout expliquer mais pas sûr que cela suffise cette fois dans deux mois céline et grégory deviendront parents pour la première fois alors ils veulent tout savoir si fabien arrive à totalement les rassurer il aura gagné et je peux me déplacer librement dans la salle pour répondre du tac au tac à toutes les questions du couple fabien dispose d'une arme secrète sa tablette dernier cri dedans des centaines de photos et d'informations sur l'accouchement salle des naissances monitoring péridurale expulsion du bébé tout y est on te dit de te placer soit à un côté de l'autre ça dépend un petit peu la disposition de la salle et tu les et fabien n'hésite pas à faire de l'humour pour être encore plus convaincant et mettre le couple à l'aise son dernier atout un poupon en plastique et le moulage d'un bassin de femmes de quoi lui permettre de mimer un accouchement une méthode qui parle à grégory et qui plaît à sa femme c'est bien d'avoir un point de vue masculin c'est vrai que la vision d'un homme dans tout ça c'est souvent effectivement plus pragmatique et est peut-être quelque part plus rassurant aussi moi je trouve et tout le monde est étonné autour de moi d'ailleurs que j'ai un sage femme homme c'est très chouette de faire la préparation avec fabien fabien a mis céline et grégory dans sa poche dans la journée il enchaînera trois autres consultations mais à raison de 45 euros la séance il va devoir multiplier le nombre de consultations quotidiennes s'il veut s'en sortir financièrement voir comment s'est passé la semaine et fabien qui croyait avoir gagné sa place en tant que sage femme homme va tomber de haut lors de son dernier rendez vous un charme madame c'est sympa ça bon ben c'est une lettre du médecin donc c'est bien qu'il y ait des lettres du médecin un beau cliché chère madame cher monsieur ça m'agace un peu mais loin de se décourager fabien a décidé d'ouvrir son propre cabinet en plus de ses préparations à l'accouchement il y proposera des séances de sophrologie ce nouveau service va-t-il convaincre les futures mamans que fabien est indispensable à leur bien-être peut-être un échauffement c'est peut-être un étirement c'est peut-être des fourmillements son cabinet va-t-il lui permettre de compléter les revenus de ses consultations à domicile va-t-il finalement réussir sa reconversion contrairement à fabien colette est sur le point de prendre sa retraite mais avant cette sage femme échographiste qui n'accouche plus depuis 25 ans veut réaliser un rêve pratiquer un dernier accouchement le jour de ses adieux à l'hôpital regarde un petit peu son dossier quand même 40 ans c'est un premier enfant dans la salle des naissances la femme est prête à accoucher on n'augmente pas le symptôme laisse comme ça colette a beau avoir de l'expérience elle manque de pratique pour éviter les erreurs elle appelle sa collègue sophie à la rescousse car cet accouchement risque d'être délicat je mets mon tablier de master chef la femme dont va s'occuper colette a déjà connu plusieurs fausses couches à 40 ans c'est sans doute sa dernière chance de devenir maman il faut quelques minutes à colette pour reprendre ses marques je comprends pas pourquoi ça tu les dessous mais rapidement elle retrouve ses automatismes voilà de l'extérieur voilà comme ça allez vous allez pas essayer de pousser longtemps surtout c'est ça qui est important oui ok souffler reprenez tout de suite parce qu'il est en train de bien descendre là allez longtemps 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 c'est bien il progresse là allez pousser un petit passage là un peu épineux ce cas de le dire et encore de la contraction faut pas perdre de temps 1 mais au bout d'une demi-heure de travail les choses se compliquent il stagne un petit peu un moment il bouge pas pour qu'on débloque un petit peu peut-être avec une petite ventouse malgré sa bonne volonté colette doit se résoudre à demander l'aide d'un médecin j'ai fait ça dans ma jeunesse des ventouses mais là j'ai plus l'habitude je fais pas on va prendre des spatules donc pas faire une extraction instrumentale avec des grands des grands des grands couverts à salade qui sont ni traumatisant ni pour maman ni pour bébé vous avez une péridurale qui marche bien donc vous devez pas du tout du tout à voir mon inspiration colette s'est mise en retrait mais pas question d'abandonner elle s'est promis de mettre cet enfant au monde elle ira jusqu'au bout je te le finis allez pousser un petit peu là une bonne tête il a une bonne tête et après une heure d'effort le petit valentin pointe enfin le bout de son nez laissez moi faire voilà allez votre bébé ou un beau garçon il n'est pas petit un visant j'ai forcé sur les puces c'est aussi fort si son dernier accouchement a été une épreuve colette a en tout cas réalisé son rêve et pour elle il restera éternellement gravé dans sa mémoire très 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 émue je me souvenais pas de cette émotion aussi forte au fait qu'on partage avec ses parents regarde papa là qui te prend en photo on va le peser combien de kilos tu fais allez moi je dirais il fait bien que c'était un petit 3 kilos 730 c'est pour ça qu'il avait pour un premier c'est trop gros pour lui vraiment je suis très émue et je suis très contente de l'avoir fait vraiment un grand moment colette peut maintenant partir à la retraite sans regret elle ne pouvait pas mieux conclure ses 40 années de carrière j'étais un peu tremblante j'étais un peu du mal chanter des larmes qui arrivaient à la fois stressé contente inquiète puis voilà et puis contente que tout se termine bien mais la sage femme n'en a pas tout à fait fini avec sa vie à l'hôpital dans trois jours elle reviendra pour fêter son départ avec tous ses collègues lui auront il préparé un hommage à la hauteur de sa longue carrière au moment des adieux colette arrivera t elle à maîtriser ses émotions quel sera son avenir après son départ de l'hôpital lariboisière à paris flore sage femme fraîchement diplômé s'apprête à prendre sa première garde ici chaque année pas moins de 2500 naissances une véritable institution et flore va devoir se montrer à la hauteur de cette réputation il faut qu'on assure avec les patientes faut qu'on assure avec l'équipe qu'on assure un petit peu avec tout le monde donc voilà c'est un peu c'est un peu la pression petit code secret pour rentrer dans l'action il est 8 heures du matin à la maternité c'est l'heure de la relève flore a intérêt à écouter attentivement les instructions car avec six accouchements par jour on n'a pas le temps de ménager les petites nouvelles je vais aller dire bonjour à la petite patiente salle 4 salle 4 c'est celle ci c'est celle ci derrière cette porte une maman s'apprête à mettre au monde une petite fille et c'est flore qui en est responsable alors moi du coup a priori je vous accoucher avec grand plaisir pour moi en tout cas cette fois personne sur qui se reposer pour la première fois de sa vie flore va devoir assumer seule la naissance d'un enfant voilà il est 8h30 je vais reprendre ma garde avec a priori une patiente sympa un petit accouchement qui s'annonce plutôt bien donc voilà flore est confiante accoucher c'est ce qu'elle préfère dans son métier mais avant d'entendre les premiers cris du bébé il faut rassurer la maman ah non on est plus très loin maximum dans trois quarts d'heure à peu près une heure on s'installe pour l'accouchement si flore a réussi à mettre en confiance la future maman elle s'est bien gardé de lui préciser un détail cette naissance sera officiellement la première de sa carrière je crois pas qu'elle soit en tout cas voilà moi je n'ai pas je n'ai pas forcément précisé parce que c'est vrai que du coup on peut perdre un petit peu en crédibilité parce que je pense que si on arrive en disant voilà c'est un des premiers accouchements enfin ça veut dire aussi qu'on n'est pas sûr de soi et qu'on veut lui dire ne m'en veut ne m'en voulez pas c'est la surface c'est un peu comme les conducteurs qui conduisent avec le 1 en fait mais flore n'a pas le temps de tergiverser dans la salle des naissances numéro 4 les contractions sont de plus en plus douloureuses voilà allez je vais mettre des gants le compte à rebours a commencé heureusement pour flore l'accouchement se présente bien son coeur va très bien tout va bien elle est en train de chercher son chemin dans le bassin je crois qu'elle est en train de pointer le bout de son nez votre puce allez vous prenez plein d'air vous bloquez et vous poussez très très fort allez encore 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 allez plus fort ouais très très bien génial allez 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 courage 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 souffler et on reprend tout de suite allez on y va prenez plein d'air comme une sage femme aguerri flore dirige la manoeuvre d'une voie ferme et sans s'affoler il lui suffira de 20 minutes d'encouragement pour délivrer la jeune maman et faire naître la petite rachel ne pousser plus elle arrive est-ce que vous voulez venir la chercher madame oh ma chérinette oh bravo super félicitations super mais au moment où la maman éprouve la joie de sentir sa fille sur sa peau flore elle éclate en sanglots vous mettez la larme à l'oeil vous avez pas honte ah bah merci à vous c'était magnifique un vrai plaisir ça a été une très bonne très bonne élève ce jour restera à jamais gravé dans sa mémoire soulagée et heureuse elle peut enfin avouer à sa patiente son secret vous l'avez pas dit tout de suite pour pas vous vous effrayer c'est voilà mon premier accouchement depuis depuis que j'étais étudiante en fait je pense qu'en effet c'est très bien de pas le dire et voilà une maman heureuse et un bébé qui va bien mais flore n'a pas le temps de profiter du succès de cette première naissance elle est appelée d'urgence à la nursery la peau du bébé qu'elle vient d'accoucher a pris une teinte inquiétante alors que tout allait si bien la jeune sage-femme est soudain inquiète malgré ses presque 3,5 kg l'état du bébé est préoccupant il faut d'urgence lui faire des examens absolument qu'on sache pourquoi est ce qu'elle est rouge comme ça donc donc on lui fait une prise de sang pour avoir des résultats et en savoir un peu plus mais en attendant l'analyse du pédiatre flore a une autre priorité rassurer les parents qui ne comprennent pas ce qui arrive à leur bébé faut pas vous inquiétez messieurs messieurs dames vraiment là faut vous dire que votre puce elle est prise en charge ce cas c'est que voilà pas mentir on sait pas ce qui se passe donc on va faire un bilan un peu complet pour orienter après notre notre diagnostic mais les résultats tardent à venir pour flore ce n'est pas bon signe commence alors une insoutenable attente une heure et demie plus tard les résultats du laboratoire tombent enfin d'accord merci beaucoup sans perdre une minute flore court avertir les parents vous embêtez pas j'ai une bonne nouvelle j'ai la pédiatre qui vient de m'appeler pour me dire que le bilan est tout à fait normal tout normal voilà donc en fait voilà c'est plutôt d'un mâteau non 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 là elle va très bien et la fin je vais vous donner un biberon voilà oui oui attendez ici ils sont contents moi aussi tout va bien un premier accouchement qui se termine bien mais ce petit incident prépare sans doute flore à des épreuves beaucoup plus dures qui marqueront sa carrière de sage-femme enfin on sait jamais on sait ce qui va se passer après en fait c'est un peu c'est un peu un kinder surprise quand c'est pas trop ce qu'on a derrière vraiment je serai très concentré j'ai la santé d'une maman et d'un bébé entre mes mains dans quelques instants isabelle la sage-femme à domicile mettra au monde le bébé de sonia et mathieu cet accouchement se repassera t-il sans problème allez papa il va l'attraper allez sort le ce bébé la douleur sera t-elle supportable pour la future maman ou devront-ils se résoudre à se rendre en urgence à l'hôpital fabien lui notre sage-femme homme inaugure son propre cabinet sera-t-il assez convaincant pour attirer une clientèle qui permettra d'assurer le succès de son entreprise les nouvelles activités qu'ils proposent séduiront-elles les futures mamans ou le bouche à oreille sera-t-il bon merci beaucoup après les préparations d'accouchement à domicile fabien le sage-femme homme vient de se lancer dans une nouvelle aventure quatre mois après avoir quitté le confort professionnel d'une maternité il a ouvert son propre cabinet à saint-denis en banlieue parisienne donc cet après midi donc j'ai une consultation médicale pour un suivi de grossesse à 13h30 et après j'ai une deuxième séance de groupe ça sera 15h30 et en fin de journée de 18h à 20h j'ai un cours de sophrologie la sophrologie c'est là dessus que fabien mise maintenant pour réussir sa reconversion et il a intérêt à ce que ça marche car il a déjà beaucoup investi dans son projet j'ai dû m'acheter un moyen de locomotion en l'occurrence le scooter j'ai dû aussi m'acheter ça ça c'est l'appareil de télétransmission pour les cartes vitales l'appareil là pour écouter le coeur du bébé moi j'avais un peu prévu le coup donc j'avais mis quelques économies de côté au total fabien a déboursé plus de dix mille euros et épuisé toutes ses économies sans revenu fixe depuis qu'il a quitté l'hôpital il doit mettre les bouchées double pour subvenir à ses besoins alors pour les trois futures mamans inscrite à son premier cours de sophrologie il veut que tout soit parfait c'est une séance importante parce que elles vont vraiment voir à quoi à quoi ça peut correspondre et j'espère que voilà qu'elles vont apprécier bonjour ça va aller on y va s'il veut bénéficier d'un bon bouche à oreille fabien sait qu'il doit tout à la fois se montrer attentionné et très professionnel c'est comme ça qu'il élargira sa clientèle depuis que je fais ce métier là j'ai des attitudes à faire et à ne pas faire et attention à que notre comportement ne soit pas déplacé ne soit pas mal perçu sur tout ça c'est très rare quand quand je quand je touche une patiente sauf si c'est pour quelque chose de médical alors on va faire un petit premier exercice je prends une inspiration je retiens mon air les poumons bien remplis et en retenant mon air je faire un petit mouvement de pompage des épaules comme ça puis je retiens et j'expire je relâche toute cette activité est très nouvelle pour fabien mais il semble bien d'avoir trouvé la recette du succès vous lâchez tout vous étirez vous pouvez bailler la séance à peine terminée les trois futures mamans reprennent tout rendez vous pour une prochaine séance et dans deux semaines oui on peut dire à 15 heures merci après l'hôpital où il avait du mal à trouver sa place fabien semble enfin s'épanouir comme homme sage femme aujourd'hui il est de plus en plus demandé et son carnet de rendez vous est bien rempli en banlieue parisienne colette profite depuis quelques jours de sa retraite pour elle c'est dur de ne plus être sage femme même si son métier lui a imposé beaucoup de sacrifices sa famille est ainsi souvent passée après sa carrière quand on est sage femme on fait des gardes et notre absence la nuit la nuit le week-end le mercredi je pense qu'ils en ont souffert oui on rattrape rien du tout non je suis rattrapable tout ça les moments qu'on n'a pas passé avec eux c'est on peut pas le rattraper pourtant colette ne regrette rien et elle préfère penser à la fête qui l'attend aujourd'hui si elle se rend à l'hôpital ce n'est pas pour un accouchement ou des échographies mais pour célébrer son départ car elle n'a plus qu'une idée en tête penser à l'avenir maintenant faire des projets en attendant toute la maternité s'est donné rendez vous pour fêter cette figure de l'hôpital à commencer par laetitia une jeune sage femme qui lui reconnaît tous les talents et c'est elle qui décide d'entraîner la jeune génération dans un vibrant hommage musical à colette holite Coucou, un joli fontain, sage-femme, c'était ton destin. Mais une fois l'émotion passée, Colette va vite se consacrer à de nouveaux projets. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans le sud de la France. Elle n'est pas restée inactive bien longtemps. Bonjour Isabelle. Cet après midi, elle a rendez vous avec la représentante de l'association humanitaire gynécologie sans frontières. J'ai pas du tout envie encore, depuis une semaine, pas du tout envie de dire que je suis à la retraite. De marquer retraité sur un papier administratif, c'est une chose qui va me peser. Ceci dit, c'est preuve que quand on est à la retraite, c'est qu'on est en bonne santé et que tant mieux, c'est une page qui se tourne. C'est bien de partir à la retraite doucement, doucement, voilà. Moi, je me donne, voilà, je me donne encore 2, 3 ans, 61 ans, encore 2, 3 ans de travail, j'ai envie de dire. 2, 3 ans que Colette compte mettre au service de l'association d'Isabelle. Intervenir dans le monde entier l'a toujours fait rêver. En 3 semaines, nous avons fait 350 consultations et puis 10 accouchements. Moi, ça m'intéresse et puis ça permet, quand on est à la retraite, de faire des projets. Ça permet de voyager aussi, je pense qu'on n'a pas le temps quand on travaille beaucoup. De s'enrichir des expériences des autres, rencontrer d'autres sages-femmes, d'autres médecins, gynécologues ou psychologues. On s'y retrouve pas peut-être alors ? Voilà, ça serait bien. Sage-femme un jour, sage-femme toujours, Colette n'est décidément pas prête à prendre sa retraite. Près de Bordeaux, nous retrouvons Isabelle qui se prépare pour un nouvel accouchement à domicile. De retour de leur promenade nocturne, Sonia et Mathieu sont sur le point d'accueillir leur 2e enfant. Il est 23h. Ils sont pas impatients pour mon corps, il arrive. Tandis qu'Isabelle prépare à sa façon, Sonia à la douleur, Mathieu le mari s'occupe. Du décor. Musique, bougies, ambiance new age garantie. Allez, regarde, on va te faire un petit migouillé, tu t'installes en face, un peu allongé. Tu vois, vers elle ? Chaises, tables, avec ou sans coussin, debout, couché, le couple essai chaque recoin de son séjour. Mais rien n'y fait, le bébé refuse de naître, même Isabelle, qui en a vu d'autres, commence à trouver le temps long. Il faut être patient, peu de patient. Alors, à 2h du matin et à bout d'arguments, Isabelle sort sa botte secrète, les escaliers. Allez, vas-y, fais-nous un petit trajet, bouge un peu là, marche. Et bouge bien le bassin, voilà, déhanche-toi. Tu en as pas eu, là, sur l'escalier ? Allez, encore un petit trajet, alors. Voilà, déhanche-toi bien. Tu vas revenir t'appuyer sur le coussin, là, debout. Après 2 allers-retours, quelques contractions et 7 longues heures d'attente au total, le fils de Sonia et Mathieu semble enfin prêt à naître. Allez, mon cas. Ici. Allez. Bien. Surtout, c'est l'énergie, sur la durée. C'est pas pouce-paparacons, c'est putain, tu le tiens et tu le dégages de là. Tu sais qu'il a le coude à passer, là. Allez, papa, ils veulent l'attraper, allez, sors-le, ce bébé. Allez, mon amour, t'es la meilleure. Allez, mon cas, je t'aime, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Regarde-le, regarde-le arriver, regarde-le arriver, ce fils, il est là, mais c'est normal. Ma prochaine, il est dehors, je te jure. Allez, il est là. C'est fini. Alors doucement, maintenant, pousse l'épaule, pousse l'épaule. Et c'est le père qui accueille lui-même son fils. Vigo, un beau bébé né à 4h16 du matin et qui pèse 3 kilos 480. C'est pour vivre de tels moments que le couple a fait confiance à Isabelle. Pour la sage-femme, cet accouchement à domicile est un nouveau succès. J'ai mis mon fils au monde. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Voilà, on s'est battus tous les deux. On a réussi tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Merci. Tous les cinq avec moi. Voilà, tous les quatre, on a réussi. Quand je dis, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est clair, c'est exactement ça, c'est vrai. Il est 6h du matin quand Isabelle laisse les jeunes parents à leur bonheur. Mais pas pour longtemps. Quelques heures plus tard, elle est déjà de retour. Bonjour, maman. Isabelle vient donner des conseils pour le nouveau-né, mais aussi s'occuper de sa maman. Et après ce qu'elles ont vécu ensemble, Isabelle sait que Sonia n'accouchera plus jamais à l'hôpital. Pour notre fille aînée, jamais, jamais, je me suis dit, je vais la faire à la maison, quoi. On était formatés aussi, hein, c'est normal. Tu sais pas où tu vas. J'avais pas pensé de lui qu'on pouvait le faire à la maison pour la première. Et pour lui, je voulais que ça soit différent, quoi. Si c'était à refaire, je referais appel à Isabelle, on l'offrait tout pareil, quoi. Si vous êtes mignons tous les trois, quand même. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, hein, mais... Oui, bah, oui, oui. Il y en a d'autres qui attendent pour accoucher, quoi. Donc, on se retrouve demain matin. D'accord. Regarde, laissez-bisouiller, trop de bonheur, trop de bonheur. Tu te dis, voilà, au moins t'as des parents heureux et un bébé, et bah tu sais qu'il est bien accueilli. Et voilà, tu te dis que c'est un bon départ dans la vie, hein, quand même, hein. C'est un beau cadeau de naissance. Donner un bon départ dans la vie, c'est pour cela qu'Isabelle a choisi de devenir sage-femme. Et bien que l'accouchement à domicile n'est pas toujours bonne presse, elle continue d'encourager les futurs parents à vivre cette expérience. Fabien, lui, travaille désormais en collaboration avec l'hôpital de Saint-Denis. Préparation à l'accouchement, sophrologie, son carnet de rendez-vous est de plus en plus rempli. Colette n'a finalement pas raccroché sa blouse de sage-femme. Elle espère faire son premier voyage humanitaire en Jordanie dans les mois qui viennent. Quant à Flore, elle continue ses gardes à l'hôpital Lariboisière. Depuis son premier accouchement, elle est devenue une sage-femme qui compte dans cette maternité. Elle s'épanouit chaque jour un peu plus dans ce métier qui continue à la faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...